160 kilomètres de gravel, hyper mouvementé, quoi qu'il arrive, toujours tout faire pour réussir ses objectifs. J'suis perdu. On va se battre jusqu'au bout pour la victoire. Allez gravel, on est là. Quitte à terminer la course en courant. On va mettre le vélo au bout. On va mettre au bout. Samedi 21 octobre, avec Noémie, on partait en van aménagé, prêté par Black Sheep, direction Châtellerault, pour participer au Gravel Fever. Et à peine arrivé, déjà sur le vélo, afin de rejoindre le village exposant pour récupérer les dossards. Je prendrai le départ de la raye 160 avec près de 1700 de D+, qui s'annonce très difficile. On a ensuite visité le village exposant, qui était dans un lieu vraiment sympa. Bon, maintenant qu'on a récupéré les goodies et le dossard, maintenant on va aller faire le parcours du 25 kilomètres, afin de s'échauffer pour demain. Un parcours de 25 kilomètres pour découvrir le gravel. Pour moi, c'était l'occasion parfaite pour faire un déblocage. Pour faire un point au niveau matos, j'utiliserai un Giant TCX avec mes Layden Wheels 39 Pro, équipé avec des tubeless Panaracer de cyclocross en 33 mm. Je vous expliquerai mon choix un peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite, on est retourné dans le van, le temps de se changer. Petite sortie terminée, on a posé le van juste ici, avec la vue super sympa. Et maintenant, on va aller profiter, ce soir, il y a un DJ set au village exposant. Donc on y va, c'est parti. Au village, on a donc pu profiter des food trucks et du DJ. L'ambiance était super cool. Mais on n'a pas trop traîné, car le lendemain, le réveil sonnera à 6 heures. Il est 6 heures du matin, il est l'heure de manger et de se préparer pour la course. L'avantage du van, c'est qu'on peut dormir, manger, s'habiller et tout ça à seulement 5 minutes du départ. Et cette fois-ci, pour ne pas faire de fringales comme la dernière fois, on prend plein de bouffe. Mais quand je dis plein de bouffe, plein de bouffe. Maintenant, le plus dur, c'est de sortir, car il faisait super froid. Ce n'était pas hyper motivant sur le moment. Après, il a fallu préparer le vélo ainsi que les accessoires. Qui dit départ de nuit, dit lumière obligatoire, donc on installe ça. Car oui, en gravel, c'est très particulier, il faut pas mal de choses. Déjà pour moi, les caméras, c'est hyper important pour vous partager la vidéo. Ensuite, le compteur GPS. On expliquera un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est absolument primordial. Les lumières, c'est obligatoire, mais surtout quand on part de nuit, c'est surtout très important. La sacoche pour ajouter du matos. Deux grands bidons pour avoir de quoi boire. Parce que 160 km, ça va être très long. Départ dans 10 minutes. Heureusement, on est garé juste à côté grâce au van. Mais pour le coup, là, il faut qu'on se dépêche parce que sinon, on va louper le départ. Voilà, je vais essayer d'attraper tout le monde. Pour la première fois depuis bien longtemps, je partirai pas première ligne. Et même, on va partir en tout dernier. J'étais vraiment stressé à la morce de ce départ. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le GPS, charger le tracé GPX de la course afin de savoir où aller. Car vous allez voir, c'est vraiment hyper important, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais avant que la course ne prenne trop de vitesse, il faut que je vous parle des sponsors du jour. Car c'est en partie grâce à eux que j'ai pu prendre le départ de cette course. Ça vous est arrivé de vouloir voir une course pro, que ce soit le Giro, la Vuelta ou d'autres petites courses un peu moins connues et qui ne sont pas disponibles sur des chaînes gratuites en France ? C'est pour ça que Surfshark, c'est la bonne solution. Avec ce VPN, vous pouvez donc vous connecter dans n'importe quel pays. Comme ça, vous pouvez vous connecter dans un pays dans lequel la course est disponible et la regarder sans aucun souci. Par exemple, en Belgique, il y a la RTBF qui retransmet pas mal de courses. Donc ça peut être une bonne solution. Pour ça, il suffit d'aller sur le player qui ne fonctionne pas dans votre pays, activer Surfshark, vous mettre dans le pays qui correspond au player. Comme ça, vous aurez accès à la course que vous voulez regarder. En plus de ça, avec un compte, vous avez accès à un nom illimité d'appareil. Donc par conséquent, ça peut être utile pour toute la famille. Et ça vous permettra toujours d'avoir plus de sécurité quand vous utilisez Internet. Surfshark VPN contient aussi un service de sécurité supplémentaire appelé Surfshark One. On peut y retrouver par exemple des alertes qui vous aident à surveiller vos données personnelles et qui vérifient s'il y a d'éventuelles failles de sécurité. Ou un antivirus qui permet de protéger vos appareils contre les virus. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le lien. Il est tout en haut de la description. Et en plus, en ce jour de Black Friday, il y a une offre exclusive avec 6 mois gratuits. Donc je vous invite vraiment à aller checker. Et ça y est, le grand départ est lancé. On part pour 160 bornes de gravel. Et vous allez voir, ça ne sera pas sans mal. Il va se passer énormément de choses durant cette course. Et déjà, dès le départ, c'est déjà une épreuve car je n'ai pas l'habitude de partir derrière. Et pour moi, c'est essentiel que je réussisse à prendre le groupe de tête. Et pour ça, il va falloir remonter très rapidement à l'avant du peloton. Il y a 5 secteurs sur les 160 km qui sont chronométrés. Sinon le reste, ce n'est pas chronométré. Pourquoi je veux être absolument dans le premier groupe alors ? Tout simplement parce qu'en étant dans le premier groupe, je serais tiré. Je serais aspiré comme dans une course sur route par exemple. Et du coup, par conséquent, je serais dans une bonne dynamique pour faire des bons temps sur les secteurs. Il faut savoir que le premier secteur, il arrive très vite car il se trouve au 8ème kilomètre. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu la pression au départ de remonter rapidement afin d'être dans le groupe de tête à l'amorce du premier secteur chronométré. Car bien sûr, moi, vous me connaissez, l'aspect compétitif de cette course, c'est ça qui m'intéresse. Donc sur ces 5 secteurs, je veux tout faire pour réaliser les meilleurs temps. Et ces temps cumulés représenteront donc le classement final de cette course. Entre les secteurs, le temps, on s'en fiche. C'est vraiment uniquement sur les secteurs et je tiens à insister là-dessus. Si je reste comme ça en queue de peloton, dans les secteurs, ça va bouchonner. C'est évident, on est ultra nombreux au départ de cette course. Donc si on engage le premier secteur chronométré comme ça en queue de peloton, je ne pourrais pas me mettre à bloc. Je serais obligé de freiner et par conséquent de réaliser un mauvais temps. Il faut aussi relativiser et remonter progressivement sans se mettre à bloc afin de garder de l'énergie. Parce que l'énergie, il va en falloir parce que ça va être extrêmement long comme course et ça, je ne le savais pas encore. Et ce qui est marrant sur les courses de gravel, parce que moi, c'est ma première vraie course de gravel. J'ai participé au championnat d'Europe UCI, mais c'était différent. Les courses UCI, tout est balisé sur circuit fermé. Ici, on est dans une vraie course de gravel où on se dirige uniquement avec nos GPS. Et là, en l'occurrence, dès le départ, regardez, tout le monde suivait le premier. Là, je suis dans les 20 premiers. J'ai remonté quasiment l'entertier du peloton. Et le premier s'est trompé de route. Du coup, tout le monde l'a suivi. Tout le monde s'est trompé de route. Et regardez, c'est la guerre pour réussir à rejoindre le bon chemin. Forcément, tout le monde veut être placé à l'avant. Tous ceux qui veulent jouer les classements ont la même stratégie que moi. Être bien placé à l'entame du premier secteur chronométré. Donc là, ça se bat un petit peu pour garder sa place. Et regardez, ça bouchonne énormément derrière. C'était évident. Mais ça y est, du coup, suite à ce Big Mac, je suis dans les 10 premiers. Je suis extrêmement bien placé. Et comme vous pouvez voir, c'est impressionnant de rouler de nuit. Pour moi, c'était aussi une première de rouler de nuit. Hors circuit, j'avais fait les 24 heures, mais c'était très différent. Mais surtout en gravel. C'est-à-dire que là, il y a des trous partout. Enfin, c'est très technique. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que je roule vite et la caméra lisse l'effort. On ne se rend pas compte de tous les chocs. Mais c'est très technique comme parcours. C'est des single drags. Ça roule très, très vite en plus. Donc, c'est particulier. Et j'ai adoré. C'était incroyable. Je pense que la prochaine fois, je prendrai une lampe un peu plus puissante. Parce que même si j'avais une bonne visibilité, je pense qu'encore plus, ça ne serait pas de mal. Parce que forcément, sur des parcours comme ça, ça roule vite. Et on ne voit pas forcément les trous arriver. Donc, ça pourrait être un bon axe d'amélioration que d'accéder à une meilleure lumière. Donc, là, comme vous pouvez voir, dès qu'il y a des parties vraiment plus techniques, ça bouchonne malgré ma dixième position. Et maintenant, regardez le point de vue de Noémie qui, elle, est partie plutôt derrière. Ils sont carrément arrêtés. Parce qu'en fait, forcément, quand tu te retrouves dans les dernières positions, chaque coupe de frein est décuplée. Et par conséquent, derrière, ça bouchonne totalement. Donc là, je suis bien content d'être placé à l'avant de cette course. Maintenant, il nous reste encore quelques kilomètres avant d'accéder au premier secteur chronométré. Je reste vigilant afin de ne pas perdre le contact du groupe de tête. Et comme vous pouvez voir, qu'il fasse nuit ou pas, qu'on soit sur un secteur chronométré ou pas, ça roule extrêmement vite. Je suis à 175 au cœur. C'est-à-dire que je suis quasiment au seuil. Ça roule vite, ça roule fort. Mais maintenant, ça y est, je suis dans les dix premiers. Et je n'ai plus besoin de remonter plus. De toute manière, je ne connais pas particulièrement le circuit. Et surtout, c'est la première fois de ma vie que j'utilise un GPX sur mon compteur. C'est-à-dire que là, mon compteur m'indique où tourner. Vous verrez ça à chaque fois qu'il y a un virage, il va m'indiquer. Mais moi, je n'ai pas du tout, du tout l'habitude de ça. Et vous allez voir que c'est une vraie épreuve aussi que de se guider avec un GPS. Donc là, sur cette première épreuve où je vais utiliser un GPX, vous allez voir que ça va être compliqué pour moi dans un premier temps. Parce que je n'ai pas le réflexe de regarder où est-ce qu'on va. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça apporte un côté un petit peu cyclocross que j'aime bien. Mais version nuit. Et franchement, pour moi, c'était un des meilleurs moments de la journée. En fait, il y a une sorte de tension qui est assez palpable. C'est-à-dire que tout le monde est un peu tendu. Parce qu'on veut tous être placés à ce moment-là de la course. Il n'y a que les meilleurs qui sont autour de moi. Ceux qui veulent jouer à un bon classement. Donc forcément, ça roule fort. Ça frotte un peu. C'est technique de ouf. Parce qu'on est dans le noir. On ne sait pas trop où on va mettre les roues. Et franchement, j'ai surkiffé. Et vous allez me dire, mais pourquoi vous roulez aussi vite alors que le secteur n'est pas chronométré ? Et bien, c'est tout simplement parce qu'on est avant le tout premier. Et que les meilleurs, du coup, que j'accompagnais ici, voulaient absolument se séparer du reste du peloton. Afin de ne pas être dans les bouchons et de pouvoir faire les secteurs dans les meilleures conditions possibles. Et afin de ne pas me tromper de parcours, j'ai mis sur mon compteur GPS la page vraiment GPS. J'ai enlevé toutes les infos de mon cœur et tout. On s'en fout. De toute façon, il faut rester concentré sur la route devant pour ne pas tomber. Je me mets le GPS pour ne pas me tromper de route. Parce que si je me trompe de route dans un secteur, c'est une perte de temps énorme. On passe le drapeau qui représente ici le départ du secteur. Et là, on part pour 4 km à bloc sur ce secteur chronométré numéro 1. Le premier des 5 qu'on aura à parcourir aujourd'hui. Seulement 4 km, ça peut paraître pas beaucoup. Mais vous allez voir que sur 4 km, ça peut faire très très mal. Et regardez, ça monte. Je suis déjà à 190 BPM dans la route, ce coureur. Je suis actuellement en deuxième position d'un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est détaché. En fait, derrière, forcément, il y a tous les autres coureurs qui sont peut-être moins compétitifs. Ou peut-être qu'ils ont voulu économiser leur énergie avant le secteur chronométré. Mais ce qu'il en est, c'est qu'ici, on est dans un mur. Regardez, 9%. On ne s'en rend vraiment pas compte à la caméra, mais c'est extrêmement difficile. Moi, je suis déjà à la limite d'exploser. À 194 BPM, je peux difficilement monter beaucoup plus haut. Surtout, de bon matin comme ça, à peine échauffé. C'était très très difficile pour moi de m'accrocher. Et en fait, ce qui est horrible par rapport à la route, c'est que dans des secteurs chemin comme ça, même quand c'est plat, c'est très difficile. Ça demande énormément d'énergie, énormément de puissance. Et là, on roule vraiment vite. On est à quasiment 40 km heure. Sur un chemin, il y a des trous partout. En fait, on ne voit pas vraiment où on met les roues. Et concrètement, s'il y a un trou, on se le prend. Et il faut espérer ne pas crever, ne pas éclater sa roue ou son matériel. Donc, c'est très très tendu. Enfin, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était très très dur parce que mon cœur, il est à bloc. En fait, c'est constamment en prise. Tu forces tout le temps. Mais c'était vraiment incroyable comme sensation de faire la course dans le noir comme ça. J'ai adoré. Quelques kilomètres plus loin, ça commence à casser. Regardez, il y a des coureurs qui sont en train de s'échapper du groupe de tête ici. Donc, j'essaie de faire la jonction. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ça monte énormément. Il y a près de 10% de pente dans cette côte. C'est hyper difficile. Surtout en gravel. Je suis à 196. Je donne mon âme, en fait. Là, vraiment, je me mets minable pour faire un bon temps dès le premier secteur. Donc là, je m'accroche. Je donne tout ce que j'ai pour rester dans la roue de secoureur. Il ne nous reste plus que 1 km à parcourir sur ce secteur. Je suis toujours autant à bloc. Je colle la roue du mec de Laval qui est extrêmement fort. Je fais tout, en fait. Je fais tout pour rester dans sa roue. Je ne regarde même pas mon compteur parce que, en fait, je n'ai pas l'habitude de regarder mon compteur afin de savoir où aller et regarder ce qui s'est passé. On n'a pas trop compris avec le coureur de Laval. On a loupé la section. Ils sont tous tournés à droite, mais pas nous. Du coup, les deux premiers, moi et le coureur de Laval, on a fait un tout droit. On s'est trompé de route. Donc, je repars quasiment en dernière position de l'échappée d'une groupe de 15-20 coureurs ici. Je suis un peu... J'ai le seum de fou, pour être sincère. Et du coup, je donne tout dans cette descente qui était extrêmement technique. Vraiment, elle tapait dur. Il y avait de la caillasse. On ne voyait rien dans le noir. Donc, je fais tout pour remonter des positions. Je sais qu'il reste moins d'un kilomètre avant la fin du secteur. Donc, il faut absolument que je remonte maintenant, me replacer, gagner des positions, gagner des secondes qui vont être ultra importantes afin de réaliser un bon temps. Je me mets donc à bloc sur cette dernière partie du premier secteur. Parce que je sais très bien que là, plus je remonte de position, plus ça sera des positions remontées au classement général. Donc, je me donne à fond. Même si, certes, on s'est trompé de virage. Eh bien, ça fait partie de la course. Le gravel, c'est ça. Il n'y a pas de virage indiqué. Il n'y a pas de panneau. C'est de l'aventure. C'est de la direction. En fait, il faut savoir se diriger avec son GPS. Et en l'occurrence, je n'ai pas réussi. Après, j'étais vraiment concentré sur le mec de Laval. Je faisais éperdument confiance en ce coureur. Alors que lui-même ne connaît pas le circuit. Et du coup, par conséquent, on s'est tous les deux trompés. Derrière, les mecs peut-être plus aguerris en gravel, eux, ne se sont pas trompés de parcours. Donc voilà, ça prouve que c'était important. On passe la flamme. Le secteur numéro 1 est terminé. Je suis rincé. On part pour 160 bornes. Je suis déjà complètement fatigué. Sur ce premier secteur, j'aurais mis 9 minutes et 11 secondes. Ce qui fait que je prends la 14e position du classement. Alors, c'est bien. Mais c'est moins bien que ce que j'aurais pu faire. Clairement, si j'avais réussi à ne pas me tromper de route. Et encore une fois, ça fait partie du jeu. Je pense que j'aurais fait un top 5. Parce que j'étais en deuxième position du groupe de tête. Après, hors groupe de tête, ça se trouve, il y avait des mecs plus rapides. Parce qu'encore une fois, ceux qui n'ont pas roulé vite au début, ils peuvent tout à fait faire un très bon temps. Il suffit de se mettre à bloc uniquement dans le secteur. Et ça se trouve, un mec qui était seul derrière, aurait pu faire un meilleur temps que moi. Voilà. On attaque le deuxième secteur. Seulement quelques kilomètres après, ça y est, on passe la flamme. Ça représente le début du deuxième secteur. Il était seulement 5 kilomètres après le premier. Donc, très peu de temps de récupération. Entre le secteur 1 et le secteur 2, tout le groupe a ralenti. Parce qu'ils savent que ça ne sert à rien de roulé vite. Ce qui fait que tout le monde s'est un petit peu réuni. Que ce soit les mecs qui étaient devant moi, les mecs qui avaient explosé. On est de nouveau le petit groupe de 20 concurrents qui du coup se joue la course. Et là, on part pour un secteur qui va être un peu plus long. Il y a 7 kilomètres à parcourir. Et dans ce secteur, il va y avoir un mur à monter qui sera le meilleur grimpeur. Le mec qui montra la bosse le plus vite sera décerné le prix du meilleur grimpeur. Ce qui signifie que la côte va sûrement être très, très difficile. Et ça, je n'ai pas hâte. Parce que vous savez que les côtes, ce n'est pas forcément mon point fort. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il va falloir s'accrocher dans ce mur afin de ne pas perdre trop de temps et aller chercher la meilleure place possible encore une fois. Et comme vous pouvez voir, dès le début de ce secteur, je suis un peu à bloc. Déjà, je n'ai pas récupéré vraiment du premier secteur. Il n'y avait seulement que 5 kilomètres entre le premier et le deuxième secteur. Ça ne fait pas beaucoup de temps de récup. Et en plus de ça, ça part directement dans le fameux mur. Et là, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Regardez, il y a déjà 10% de pente. Et ça ne fait qu'augmenter. Et là, je m'en rends bien compte. Je suis déjà à 190 BPM, 15%. Je ne serais pas capable de suivre les meilleurs qui d'ailleurs prennent déjà la fuite. Et ça ne sert à rien. Parce que sinon, je vais exploser. Et le secteur est quand même long. Il y a quasiment 7 kilomètres à parcourir. Si je me mets minable dès les premiers 100 mètres du secteur, je ne serais pas capable de finir bien le secteur. Donc, je laisse partir les coureurs. En fait, je n'essaie pas de les suivre. Je me laisse à mon seuil qui est à 190. C'est un truc qui est très haut pour moi, mais que je suis capable de tenir quand même assez longtemps afin de finir le secteur quand même bien. Et du coup, je vais monter la côte comme je peux. Vraiment, je me débat avec le vélo. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Ça monte vraiment beaucoup. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10 à 15% de pente. Tout ça en gravel. On est dans des chemins. Ça ne accroche pas forcément. De toute manière, autour de moi, il y a une vingtaine de coureurs. Et c'est les 20 plus forts. Donc, si je me fais battre, ce n'est pas non plus déconnant. Il y a encore énormément de coureurs qui sont derrière moi. Ici, on est dans le passage du meilleur grimpeur. Je prends mon mal en patience. Et ça ira mieux après la côte. Mais ce qui veut dire que je suis maintenant esselé. Et par conséquent, je dois me diriger tout seul comme un grand pour la première fois après 20 km de course. Je n'ai plus personne pour me dire où aller. Donc, il va falloir que je me serve de mon GPX. Je remets la page sur mon compteur Sigma de GPS. Et il va falloir que j'apprenne à prendre l'habitude. C'est-à-dire que quand devant moi, il faut aller à droite ou à gauche, il faut que je regarde mon compteur pour savoir où aller. Même s'il bip à chaque fois qu'il y a un virage, c'est très difficile. Parce que sur route, sûrement, ça me paraît simple de regarder le compteur régulièrement, savoir où aller et tout ça. Alors qu'en gravel, si tu quittes une seconde la route des yeux, tu te prends un caillou, tu te prends un trou, tu éclates le vélo et c'est terminé pour toi. C'est hyper difficile de quitter des yeux la route pour regarder son compteur. Et finalement, le compteur, tu le regardes uniquement quand il bip pour te dire que bientôt, il va y avoir un virage. Et c'est là que tu vois que le gravel, ce n'est pas la même discipline que sur route. C'est vraiment autre chose. Et être capable de gérer son GPX, ça fait partie de l'épreuve. Il ne faut pas se tromper de route. Je me suis déjà trompé de route sur le premier secteur. Il ne faut pas que je perde de temps à cause de ça sur ce deuxième secteur. Sachant qu'en plus, eh bien, le secteur là, je suis un peu loin des premiers. J'ai pris cher dans la côte quand même. Donc, je sais que j'ai perdu du temps de par mon physique. Il ne faut pas que je perde de temps avec le tracé. Qui dit grande côte dit grande descente. Je suis à plus de 40 km heure lancé dans une descente. Je freine énormément parce que j'ai peur d'éclater mes roues. Il y a énormément de trous, beaucoup de cailloux. Et vous le voyez même avec la caméra qui est stabilisée. Ça tape énormément. Et en plus de ça, après coup, à froid, ici, ça fait un moment que j'ai fait cette course, je me dis que je n'étais peut-être pas assez gonflé. Là, j'avais gonflé à 2 barres pour être sincère. Et c'est le truc que je fais en général en cyclocross. Et je pense que j'aurais dû gonfler un peu plus. Parce qu'en cyclocross, il n'y a pas autant de cailloux. C'est plus de la boue, de l'herbe, du sable. Ici, il y avait énormément de cailloux. Et je pense que si j'avais été plus gonflé, ça aurait moins tapé la jante. J'aurais été plus à l'aise, en fait. J'aurais été plus confiant. Et là, il y a un choix qui doit se faire. Tourner à droite ou à gauche. Mon compteur me dit à gauche. La lumière devant moi, donc un concurrent, tourne à droite. Et là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je suis sur mon circuit. Chier ! Je ne sais pas qui fait comme ça. Je suis perdu. On va faire un demi-tour et faire confiance au GPX. Je ne sais rien du tout. Allez. Je ne sais pas dans la merde. Allez, il n'y a plus que 100 bornes. 140. C'est pas par là ? Oui, je n'y suis pas là. Je n'ai pas la trace non plus. Non plus, je n'y suis pas la trace. Ok, c'est pas par là. C'est pas là, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû faire confiance au GPS, tourner à gauche. Là, j'ai perdu énormément de temps. Je suis dégoûté. Mais c'est le jeu, ce n'est pas grave. On repart et on se donne à fond sur la fin de ce secteur. Il reste un peu plus d'un kilomètre à parcourir. Ça y est, je la vois. Je vois la flamme au loin qui signifie que c'est la fin du secteur. Je la passe. Ça y est, c'est fini. Secteur terminé. Je le termine en 18 minutes 22. Il était bien plus long que le secteur précédent. Mais surtout en 59ème position. Et oui, le fait que je me sois trompé de route, ça m'a fait perdre énormément de temps. C'est évident. Mais bon, c'est le jeu. Ça fait partie du gravel. Je ne me tromperai pas sur les prochains secteurs. Je ferai vraiment beaucoup, beaucoup plus attention. Ça fait deux secteurs sur deux que je me trompe de route. Je serai beaucoup plus vigilant. Mais c'est normal. C'est la première fois que je m'utilise un compteur avec un segment GPX comme ça. Je suis maintenant dans une descente. Ça tape énormément, beaucoup de cailloux. Donc j'essaie de ralentir parce que je suis emporté par la vitesse de la descente. J'ai pas été vite pourtant. J'ai crevé. Oh non, j'ai éclaté la vente. C'était sûr. C'est bon. Ah le gravel, on est là. Bon, ce qu'il ne fallait pas qu'il y arrive, arrive. Et bien plutôt que je pensais, seulement 25 kilomètres parcourus. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, nous ne sommes pas dans un secteur chronométré. Je peux m'arrêter une heure. Ça ne changera rien à mon classement. Le prochain secteur chronométré, il est dans 30 bornes au 66ème kilomètre. Donc en fait, là, je peux prendre mon temps. Ce qui compte, c'est de réparer et de repartir. Et pour ça, il faut réussir à réparer. Par contre, il faut que le tubeless bouge le trou de ma crevaison. et malheureusement, ça ne veut pas prendre. J'avais l'impression de ne pas être capable de réparer. Alors, c'est aussi ça en gravel. C'est qu'on est indépendant. C'est l'aventure finalement. On part pour une grande distance. Il faut avoir de quoi réparer. D'où la sacoche. Mais aussi, être capable de réparer. En fait, c'est ça. C'est vraiment une aventure. En plus d'être une compétition, c'est une aventure humaine. Et en l'occurrence, humaine, parce que là, quand j'étais en déperdition, il y a un coureur, Paul, qui m'a vu sur le bord de la route. Il faut savoir que je l'avais rencontré la veille au stand de crêpes. C'est un abonné. Du coup, on a discuté. Et là, quand il me voit sur le bord de la route, il s'arrête et il me demande si j'ai besoin d'aide. Et là, pour être sincère, je lui ai dit oui. Oui, je n'arrive pas à savoir quoi faire. Est-ce que je dois tout démonter pour mettre une chambre à air ? Mais en fait, démonter un tubeless, c'est très très difficile. Et en l'occurrence, je ne suis pas forcément capable de le faire. Donc, quand il me voit en déperdition comme ça, il me dit ok, vas-y, je viens t'aider et on va poser une mèche ensemble. Alors, une mèche, j'avais entendu parler de ça sur Internet mais je ne connaissais pas du tout. En fait, le principe d'une mèche, c'est de mettre un bout de caoutchouc dans le trou au niveau de la crevaison afin de boucher le trou et après, avec le système, ça bouche le trou. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Lui, c'était la première fois qu'il allait s'en servir. On s'est dit vas-y, let's go. De toute façon, il faut que je reparte. Donc, on tente ça et on verra si ça fonctionne. Non, mais un truc gravelle sans une crevaison, ce n'est pas un truc gravelle. Après plus d'une demi-heure de pause, il faisait nuit avant que je crève. Il fait jour déjà maintenant. C'est impressionnant. Ça y est, on repart. Alors, c'est vrai que sur une compétition normale, là, ça serait complètement mort pour jouer le classement général. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'est pas sur un secteur chronométri donc ce n'est pas grave. Je reste ultra motivé pour jouer le classement. En plus, Paul est super sympa. Du coup, on décide de faire un petit bout de chemin ensemble. On se dit que quitte à être esselé comme ça à l'arrière, autant rouler ensemble. Et en plus de ça, c'est un compétiteur lui aussi. Et du coup, on va pouvoir se tirer vers le haut lors des segments chronométrés. On pourra prendre des relais si c'est un petit peu roulant. Bref, grâce à ça, on va pouvoir jouer la compétition une nouvelle fois. Maintenant, il nous reste 30 bornes à parcourir avant le prochain secteur chronométré. Donc là, on a le temps de se reposer. On va profiter de puer dans le groupe de tête pour vraiment rouler hyper relax entre les secteurs chronométrés pour garder un maximum d'énergie. Il ne faut pas oublier de manger. J'ai fait l'erreur au championnat d'Europe quelques semaines auparavant de ne pas assez manger parce que le gravel, ça demande beaucoup plus de calories et d'énergie que la route. Donc même si on n'a fait que 30 bornes, il faut manger. 29ème kilomètre, premier ravito, ça tombe bien. Il y a du chocolat, il y a de quoi manger, de quoi remplir les bidons. C'est parfait. On va pouvoir s'alimenter. Maintenant, il nous reste une trentaine de kilomètres à parcourir pour atteindre le prochain secteur chronométré. Donc là, on se fait plaisir. Quand on a des petites single tracks comme ça, on peut kiffer un max. Il y a des branches, on s'arrête, on prend notre temps. Franchement, c'était une autre façon de voir la compétition. C'est-à-dire que j'avais cet aspect compétitif lors des secteurs chronométrés, donc ce que j'adore dans le vélo, mais il y avait aussi cet aspect communautaire, humain que j'ai pu avoir avec du coup Paul. C'était finalement un très bon choix. Au début, j'étais un peu sceptique vis-à-vis des secteurs pour être sincère. Je me disais trop nul, moi je vais faire la course, toute la course. Et bien finalement, déjà avec la crevaison, tant mieux pour moi que c'est des secteurs, mais surtout, c'était vraiment kiffant finalement de faire des secteurs non chronométrés aussi. J'ai adoré. On a d'ailleurs rencontré Baptiste, je ne le connaissais pas, il ne nous connaissait pas, on s'est croisés là, on a fait un petit bout de chemin ensemble, on a discuté, on a appris à se connaître et finalement, on a fait un long bout de chemin ensemble, que ce soit avec Baptiste et Paul, on va faire toute la fin de l'épreuve ensemble, on va parcourir plus d'une centaine de kilomètres tous ensemble, c'était vraiment super sympa. Bon, on arrive au kilomètre 60, les amis, maintenant, il reste sans boramme. Bon les gars, j'ai encore éclaté la roue arrière, on aura fait les deux comme ça, roue avant, roue arrière. Ouais, mais j'ai un peu le sem, moi, j'ai fait attention en plus, je n'allais pas vite, il y avait un pic. Je l'ai vu quand tu es tombé de fin. Ah ouais, tu penses que ça passe ? Non, là, c'est un trou, c'est mort. Je me regarde. Je l'ai arraché là. Bon, comme vous l'avez compris, j'ai encore une fois crevé cette fois-ci de l'arrière, malheureusement, j'ai fait un mauvais choix au niveau des pneus. En plus du pic que j'ai tapé, j'ai pris des pneus de cyclocross. Je ne connaissais pas la différence entre des pneus de cyclocross et de gravel. Eh bien là, vous l'avez, la preuve en image. Les pneus de gravel sont eux, renforcés en Kievlar, une couche de protection qui fait qu'en cas de caillou, eh ben, tu ne perces pas. Eh ben, voilà. Maintenant, je le saurais. Les pneus de cyclocross, c'est pour le cyclocross. Les pneus de gravel, c'est pour le gravel. Donc, ce n'est pas un problème de pneus ici, c'est vraiment un problème de choix de pneus. Je n'ai pas choisi les bons pneus. Je ne ferai plus l'erreur. J'ai vraiment fait attention parce que je voyais les mecs qui avaient crevé. Je dis, je vais tranquille, tu vois. Je pense qu'ils ont percé sur le même là, au-dessus, non ? On va te laisser faire. Moi, ça fait deux abandons déjà pour Quentin. car sans eux, encore une fois, je ne serais pas reparti. Je n'étais à la fois pas capable de réparer vraiment ce que j'avais comme souci. Mais en plus de ça, je n'avais plus le matos. Donc, en fait, là, ils m'ont vraiment sauvé ma course. Donc, encore une fois, merci à vous, Paul et Baptiste. Sans vous, c'était finito pour moi. Fin de journée. Donc, merci beaucoup de m'avoir aidé. Vous pouvez les remercier en commentaire. Je compte vraiment sur vous pour les remercier. Allez, c'est reparti. on attaque le troisième secteur chronométré. Ça commence directement. Nous sommes au 66ème kilomètre et on part pour environ 4 kilomètres chronométrés. Donc, ce n'est pas trop long. C'est moins long que le secteur précédent. Mais bon, ça va faire très mal. Vous allez voir. On commençait en fait par une grande partie très, très roulante. Et Paul m'a dit que d'ailleurs, j'étais parti super fort. Donc, je me suis directement mis au seuil environ 180. Un seuil que je suis capable de tenir assez longtemps parce que, mine de rien, 4 kilomètres ça prend du temps. Donc, il faut être capable de tenir cet effort jusqu'à la fin du secteur sans exploser. Donc là, il va me prendre un gros, gros relais. Regardez, je suis à 190 pour rester au contact dans sa roue. En fait, il était effectivement bien plus fort que moi mais ça, on ne le savait pas encore. Donc, il a fallu que je m'accroche finalement pour rester dans sa roue. Mais finalement, assez rapidement, je vais totalement décrocher de sa roue parce qu'il est trop fort. Il est littéralement trop fort. Regardez, je suis à 190. Je ne suis pas capable de le suivre. Donc, je décide de continuer mon effort mais sans le suivre tout simplement parce qu'il faut que je réussisse à aller jusqu'à la fin du secteur. Compliqué là. Il faut que j'arrive au bout du secteur. Bon, comme vous l'avez compris, mauvaise nouvelle. Ma crevaison de début de course refait surface. Alors, je ne sais pas si j'ai recrevé en tapant un caillou durant le secteur ou si c'est la crevaison de tout à l'heure qui a mal été réparée ou si tout simplement, voilà, il y a une petite fuite d'air malgré tout et que je perds de l'air au fur et à mesure. C'était horriblement chiant parce que du coup, j'étais quasiment sur la jante, sur la roue avant. Là, on a des secteurs qui montent à plus de 9% et moi, sur les parties que ça monte, que ce soit technique ou n'importe quoi, je suis obligé en fait de mettre tout mon poids en arrière afin de mettre le moins de poids possible sur la roue avant parce que si je mets le poids sur la roue avant, non seulement, je touche la jante et je peux l'abîmer et voir l'éclater et ce serait une fin de course mais surtout, ça pourrait me faire tomber parce que tu n'as plus d'équilibre du tout ou tu es totalement sur la jante, ce n'est pas du tout optimal. Donc, je suis obligé de faire tout mon effort avec le poids sur l'arrière du vélo donc c'est hyper frustrant mais il faut absolument que j'amène le vélo à la fin du secteur chronométré. Et là, on tourne sur la gauche et on attaque un single track incroyable. C'était trop, trop stylé malgré que je sois sur la jante, j'ai adoré mais je vais me faire énormément peur parce que je glisse énormément de ma roue avant et sur le côté, regardez à gauche, on ne se rend pas vraiment compte à la GoPro mais il y a une falaise c'est-à-dire que si je tombe, ça sent très mauvais, il ne faut pas tomber. C'est chaud ! Vous avez vu la poids ? Je glisse beaucoup là du coup. Ah, je ne sais pas où c'est. La gauche. Je me suis fait peur avec la falaise là. On temporise la roue. Allez. Je finis donc ce secteur, certes quasiment à bloc mais avec des pincettes, je n'ai pas pu donner tout ce que j'avais à donner. Je suis hyper frustré et malgré tout, je termine ce secteur en 11 minutes 52, en 19ème position. C'est incroyable. C'est vraiment un bon temps mais clairement, je n'ai pas pu faire l'effort que je pouvais. Là, j'ai dû freiner beaucoup à cause de ma roue avant qui est totalement crevée. Donc, hyper frustré de ce résultat parce qu'il est bon et il aurait été encore meilleur si je n'avais pas crevé. Et pour vous donner un ordre d'idée, Paul, lui, a mis 50 secondes de moins que moi. Ce n'est pas beaucoup mais il termine en 2ème position. Donc, je n'aurais pas pu terminer dans sa roue parce qu'il m'a lâché avant que je crève donc je n'aurais pas réussi à finir dans sa roue mais j'aurais pu faire vraiment une très bonne place sur ce 3ème secteur. C'est dommage, ce n'est pas grave. On répare la roue avant et on repart. Non, mais je n'ai pas crevé. Je pense que c'est en gros ça va le faire. Tu vois, j'ai toujours de l'air. Je ne sais pas si je ne suis pas technique ou si je ne suis juste pas chancé mais ça fait un bon mélange quand même. C'est de la chance. Quoi ? C'est que de la chance. Que de la malchance du coup ? Oui, c'est pas de la technique c'est genre... Oui, c'est que à la chance tu penses ? Oui, je pense quand même. C'est vrai, j'ai fait attention et tout. En fait, depuis le début, j'ai essayé de faire attention et on vient de me dire qu'il y avait le ravito mais il est là-haut. Du coup, maintenant, il faut pédaler. Et pour aller à ce ravito, il fallait le mériter parce que là, pour le coup, plus de 15%, un mur comme j'en ai rarement vu tout en pavé, c'était ultra difficile de monter. J'ai cru que je n'allais jamais réussir à monter. J'ai cru qu'il fallait que je descende à pied. Forcément, 18% c'est peu commun. Finalement, je vais réussir à la monter sans poser le pied et ça, je ne suis pas peu fier. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'à chaque fois, qu'on se trompe de route, les autres, ils se trompent aussi. Donc, on n'est pas si mauvais. Ah, c'était ici en fait. 11h38, on vient de passer la moitié. On a fait 80 km sur les 160 à parcourir. Ça va être bien plus long que ce que j'avais imaginé et estimé. J'étais complètement dans les choux et c'était aussi le but. Là, on fait plein d'expériences cette année et on sera bien meilleur sur l'année prochaine sur ce genre d'épreuve. Bon, il est temps d'attaquer le secteur 4. Un secteur de 6 km. Un secteur qui va être un des meilleurs que je vais réaliser dans la course. Donc, regardez bien, ça va être hyper sympa. Le départ, c'est maintenant. On part pour environ 13 minutes d'effort. Je pars du coup rapidement, mais encore une fois, vu que ça monte, j'essaye d'en garder sous la pédale. Je sais que 6 km, c'est très très long. D'ailleurs, Paul, lui, me fait décrocher directement. Après le secteur précédent, je sais qu'il est plus fort que moi, donc je ne vais pas essayer de le suivre. Vraiment, ça ne sert à rien que je me mette 3 blocs et que j'explose durant le secteur. On ne se rend pas compte à l'image, mais là, encore une fois, il y avait 10% de pente. C'est monstrueux. Vraiment, surtout en gravel. Ce n'est rien à voir avec de la route. C'est tellement plus difficile. Et j'essaye vraiment d'insister là-dessus pour vous partager à vous parce que vous êtes sûrement nombreux à regarder mes vidéos et à n'avoir jamais fait de gravel. Parce que moi, le premier, c'est mon vrai premier event de gravel. Et pour une découverte, c'était directement dans le vif du sujet. Même quand on est rincé, comme là, je commence déjà à être rincé, je suis clairement déjà dans le jus, eh bien, tu te motives, tu te dis, allez, le secteur, il dure 5 bornes, je me mets minable. Et en fait, tu peux jouer la course malgré le fait que tu sois rincé. En fait, tu ne déprimes pas, tu ne te démotives pas, tu gardes cette motivation, un petit peu cette flamme qui t'emmène de secteur en secteur. Et dans les secteurs, tu te démontes la tronche, tu donnes tout et tu fais tout pour faire un bon score quand tu es compétiteur comme moi. Alors que Paul a beaucoup d'avance sur moi, regardez, mon GPX me dit tourner sur la droite et lui, il ne l'avait pas vu ce chemin, il a été tout droit. Donc je passe devant Paul malgré le fait qu'il était bien plus rapide que moi. Et oui, il a fait la même erreur que j'ai pu faire dans le secteur 1 et 2, il s'est trompé de route. Et ça fait partie du jeu, c'est clairement quelque chose de commun sur ce type de course. Il faut savoir qu'on a discuté avec plein d'autres coureurs et il y a plein de coureurs qui m'ont dit aussi s'être trompé de route. Les compteurs GPS, même si c'est hyper précis, on ne les regarde pas tout le temps. Là, surtout sur les secteurs chronométrés, on est à bloc, on fait des efforts ultra intenses, on n'a pas le nez collé à notre compteur donc forcément, ça peut arriver qu'on loupe des sorties. Ils nous attendaient une grosse côte en fin de secteur et ça, je le savais. Donc du coup, là, il va falloir se donner. Ça y est, j'aperçois la flamme, je fais donc un petit sprint et j'essaye de gagner les moindres secondes qui seront possibles et voilà, je finis ces secteurs en 13 minutes 45 en 22ème position. Et ce qui est vraiment cool, effectivement, c'est qu'à chaque fin de secteur, du coup, on attendait Baptiste qui était un tout petit peu moins fort que nous, qui mettait plus de temps sur les secteurs mais on a fait toute la fin de la course avec lui. Donc à chaque fin de secteur, on attendait Baptiste et on était loin d'être les seuls. La plupart des gens étaient à 2 ou 3 et du coup, tout le monde s'attend en fait à la sortie des secteurs. On attend les copains, après, on fait le petit débrief tous ensemble. Ah ouais, là, c'était dur, là, j'ai galéré, je me suis trompé de route, nanana. Et après, on repart. En fait, c'est hyper bonne ambiance et pour le coup, si jamais vous avez envie de faire des trucs avec vos potes, je trouve que c'est des épreuves avec ces secteurs-là. Ça correspond vraiment à ça. C'est vraiment un truc à faire ensemble où tu te mets minable uniquement sur les secteurs. Chacun roule à sa vitesse et après, on roule ensemble entre potes. Bonne ambiance. C'est vraiment hyper intéressant comme épreuve. Ah, c'était hyper dur, hyper physique. Je suis à bloc. Sector 4, terminé. Je crois qu'il en reste 2. Ce qui veut dire que le prochain, il fait 15 bornes. Et ça, ça va faire mal. Ça fait 2 fois plus que ce qu'on vient de faire. Ce qui est ouf, c'est que je ne filme pas trop entre les secteurs chronométrés pour garder la batterie, mais c'est très, très technique quand même. C'est très, très dur. Ça ne fait que de monter. et en vrai, les 1.7 de dénivelé, on les sent bien. Ça fait vraiment mal et ça commence à être dur là quand même depuis le début là. Ça commence à se faire long. On est encore à 52 km de l'arrivée. C'est dur, c'est dur. Je suis rincez mort. Pourtant, j'ai beaucoup mangé mais c'est tellement plus éprouvant que la route. Très, très difficile. On attaque l'avant-dernier secteur, le secteur 5 et celui-là, il va faire très, très mal. C'est super long. Ça représente environ 40 minutes d'effort ce qui veut dire qu'il va falloir être hyper économique parce que forcément, depuis le début, on fait des secteurs qui font environ 10-15 minutes. Là, 40 minutes, ça va être long. Donc, il faut savoir gérer son effort sur ce secteur et en plus de ça, il va être extrêmement pentu avec des pentes à 18%. Et d'ailleurs, s'il y a un axe de progression aussi qu'il faudrait que je souligne, c'est le braquet. Les vitesses que j'avais derrière, c'était mon braquet de cyclocross et je trouve que je n'avais pas assez de braquets. Fais attention pour toi. Il me reste 4, 5, 6, 7, 8 bornes. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. C'est mort. C'est mort. Bon, secteur 5 là, je crois. J'ai crevé. J'ai crevé. La pire situation qui pouvait m'arriver arrive. Je crève pendant un secteur. C'est-à-dire que le temps est compté ici. On est bien dans un secteur chronométré. Donc, chaque seconde perdue, c'est des places au classement qui s'envolent. Et surtout, je n'ai plus rien pour réparer. Paul est loin devant. Donc, voilà, là, je suis vraiment dans la merde. C'est Paul qui a la pompe. Moi, la mienne ne marche plus. On n'abandonne pas, les amis, on n'abandonne pas. Je décide donc de faire rouler le vélo jusqu'à ces deux coureurs. Regardez, on voit avec mon ombre que je suis tout en arrière. L'idée, c'est de ne pas taper ma roue. Là, je suis vraiment à 100% sur la jante. J'ai 0 air dans ma roue avant. Donc, il ne faut pas que j'éclate la jante. Donc, je fais juste ça pour ne pas perdre trop de temps en y allant, en marchant. J'aurais mis deux ans et je rejoins ces deux coureurs qui ont eux aussi crevé dans cette descente hyper caillouteuse. Tu as crevé aussi ? J'ai crevé aussi la roue avant. Mais c'est mon gars qui a la pompe devant. J'avais des cartouches que j'ai déjà tous utilisé. C'est la cinquième fois. Cinq ? Moi, je suis à 3.5. Là, j'ai crevé deux fois dans ce chemin-là. J'ai eu le temps de réparer, de repartir. Ah merde, moi, je suis à 3.5. J'emprunte donc la pompe d'un de ces deux coureurs afin de regonfler ma roue avant. D'ailleurs, j'ai un seul espoir. C'est que le tubeless fasse son travail de tubeless. C'est-à-dire que le trou se rebouche et me permette de continuer l'effort. Mais pour ça, il faut que le tubeless fonctionne. Je n'ai pas de chambre à air. Donc, je ne peux pas mettre une chambre à air à la place du tubeless. Donc, il faut absolument que ce tubeless fonctionne. Donc, encore une fois, les chambres à air, c'est quelque chose que j'aurais dû prévoir. Je n'avais prévu qu'une. Bon, voilà. C'est quelque chose que j'améliorerai aussi pour les prochaines courses de gravel. J'emmènerai plus de matos pour réparer. Mais sur celle-ci, c'est comme ça. On fait avec ce qu'on a. Je regonfle mon tubeless et par chance, ça y est, le tubeless fonctionne. J'ai pu réparer. En fait, ça s'est réparé tout seul. La crevaison s'est bouchée d'elle-même avec le liquide tubeless. Je peux repartir. Je repars donc après quelques minutes arrêtées suite à cette crevaison. Je ne suis pas hyper gonflé avec ma roue avant, mais ça fera le taf. Il nous reste 7 bornes à parcourir pour rallier l'arrivée. Et je vais tout faire pour faire le meilleur temps possible. Vraiment, c'est la règle. Il faut faire le meilleur temps possible sur les secteurs si on veut faire un bon classement. Donc, je vais me mettre minable d'autant plus parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur ce secteur avec la crevaison. Mais quand je vois le nombre de mecs sur le bord de la route crever, je me dis que je ne suis pas le seul. Donc, c'est comme ça. Et là, il y avait un moment où ça montait énormément, hyper technique. Je suis monté à pied. Je suis monté à pied. littéralement, je suis en train de courir à côté du vélo. Ensuite, il y avait des arbres littéralement au milieu de la route. Mais malgré tout, au fur et à mesure, je perdais de l'air sur ma roue avant. Donc, en fait, plus ça allait, plus j'étais sur la jante. Et du coup, comme dans le secteur numéro 2, j'ai dû finir tout le secteur en mettant mon poids sur l'arrière du vélo afin que la roue avant ne tape pas trop, ne prenne pas de choc. Parce que même si là, j'avais encore un peu d'air, je n'étais pas à 0-0, eh bien, c'était très, très difficile. Je ne voulais pas écréter ma roue, clairement, mais les John Lewis d'amour, je ne voulais pas les péter. Donc, j'ai fait hyper attention. J'ai perdu beaucoup de temps, vous vous en imaginez. Je ne pouvais pas rouler aussi vite que je n'avais envie. Je ne pouvais pas être aussi technique que j'avais envie. Dans les descentes comme ça, j'ai été obligé de freiner énormément afin de ne pas éclater la roue. Et là, ça y est, on arrive à la sortie de ce secteur, le secteur le plus long de cette course que je voulais avoir parcouru en 51 minutes 50. Donc, je suis 41ème de ce secteur 5. Sachant que Paul, lui, il a mis 42 minutes, donc il a mis 10 minutes de moins. Il a fait 12ème. Donc, en fait, le secteur s'est couru en 37 minutes pour les premiers, 40 minutes pour les gens normaux, on va dire. et moi, j'ai mis 10 minutes de plus. Encore une fois, c'est le jeu du gravel. Je n'ai pas fait le bon choix de pneus. C'est ma faute. Donc, je le paye cash. Je ne ferai pas l'erreur sur les prochains events. J'ai crevé. A dédombé. C'est sportif, un maillot blanc. Quelle idée. T'as fait un design. Lui, il n'a jamais crevé. C'est vraiment la différence entre les pneus gravel. Moi, je me posais la question. C'est quoi concrètement la différence ? Parce que j'ai les mêmes pneus que ça en crampons mais en gravel. Et la grosse différence, en fait, c'est qu'ils sont renforcés en Kevla. Contrairement aux plans de cyclocross. Et du coup, c'est plus solide. Donc, je saurais que les pneus de cyclocross, c'est pour le cyclocross. On est à 2 km du tout dernier secteur. Un secteur de 5,7 km. Et après, ça sera fini pour ce qu'il en est du classement. Et après, il faudra juste ramener le vélo à l'arrivée pour finir et avoir la médaille de finisher. Sauf que là, j'ai remarqué que j'ai perdu beaucoup d'air sur ma roue avant. C'est quasiment encore sur la jante. Donc, on va bien la regonfler avant le secteur. Et pendant le secteur, je vais vraiment être très, très vigilant, surtout dans les descentes, afin de vraiment essayer de ramer le vélo sur la ligne chronométrée et réussir à être classé déjà. Et après, on verra le classement. Ce qui compte vraiment, c'est ça. Quoi qu'il arrive, toujours tout faire pour réussir ses objectifs. Bon, ça fait littéralement quasiment 30 bornes que je suis en fringale complet. Je n'ai plus du tout d'énergie. Je suis rincé mort. Mais là, on attaque le sixième et tout dernier secteur chronométré. Je suis ultra motivé. En fait, c'est ouf comment l'adrénaline peut donner de l'énergie. Je fais ce que je peux. En fait, je me débats avec le vélo. On a cinq bornes à parcourir sur ce secteur. Environ 15 minutes à parcourir. Donc, il faut que je reste motivé. Je donne tout ce qu'il me reste. C'est le dernier secteur. Après, il faudra juste rentrer à l'arrivée. Donc, si je roule doucement, ce n'est pas grave. Il faut vraiment que je me mette minable sur ce tout dernier secteur. J'ai trouvé que les secteurs étaient assez variés. Donc, c'était cool aussi. Il y avait du plat, de la montée, de la boue, des caillasses. Et ça, oui, on en a eu. Et du coup, comme ça, on a pu varier les plaisirs et j'ai bien, bien kiffé. Mais malgré le regonflage juste avant le dernier secteur, eh bien, je perds de l'air sans marron avant. Clairement, le pneu, il est rincé mort. Je l'ai éclaté. Je l'ai vraiment usé jusqu'à la mort. L'air ne reste pas dans ce fichu pneu. En fait, on aurait dû mettre une chambre à air directe. Clairement, le pneu arrière, on a mis une chambre à air parce qu'il était découpé. Je n'ai jamais eu de problème ensuite. Là, une fois que le tubeless était mort, on aurait dû mettre une chambre à air parce que là, je perds encore de l'air. Ce qui fait que de plus en plus, je suis sur la jante et encore une fois, comme le secteur 2, comme le secteur 4, eh bien, je suis obligé de rouler attention à mort ou avant. Et là, c'est clairement une erreur stratégique. J'aurais dû mettre directe une chambre à air. Et voilà. Mais bon, vu que j'en avais plus, je ne pouvais pas. Et c'était... Voilà. C'est le jeu. Vraiment, je vais avoir appris énormément de choses sur cette épreuve. Dernière petite descente avant la fin de ce dernier secteur. D'ailleurs, il y avait une motocross. Ça m'a fait peur, mais elle a fait attention. Heureusement. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'on est sur route ouverte, il peut y avoir des gens. Il faut faire attention à être vigilant. Et sur cette grosse descente, très très caillouteuse, encore une fois, je suis obligé d'aller presque à l'arrêt parce que je suis quasiment sur la jante. J'ai de moins en moins d'air dans ma roue. Donc je fais hyper attention afin de ne pas abîmer ma rue. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Legend Wheels parce que les roues, qu'est-ce qu'elles ont mangé ? Qu'est-ce qu'elles ont mangé ? Le nombre de kilomètres que j'ai fait sur la jante en tapant les trous, en tapant les cailloux. Parce que bon, voilà, je suis compétiteur. Je ne voulais pas abandonner dans un secteur. Mais vraiment, les roues sont hyper résistantes. Elles n'ont pas bougé d'un centimètre. Je n'ai pas de pète sur la roue. Je n'ai pas de plat. Je n'ai rien du tout. Les roues sont comme neuves. C'est incroyable. Vraiment, j'étais très surpris à la fin de la course que moi, à la fin de la course, quand j'ai regardé les roues, j'ai dit, wow, j'ai laissé éclater, c'est sûr. Vraiment, à la fin de la course, ça a été nickel. Donc, grosse dédicace et gros point fort pour mes Legend Wheels 39H Gravel. Mais malheureusement, ce que les Legend Wheels ne peuvent pas gérer, c'est que j'ai pu dire dans mes pneus. Donc là, je suis vraiment à 100% sur la jante. Je vais devoir, en fait, là, je ne peux plus rouler. Je vais devoir descendre du vélo. J'ai moins de chance que tout à l'heure. C'est un là, je suis sur la jante. Je vais courir. Je vais courir, les amis. C'est bon, c'est là-bas, je vais courir. On a dit, on amène le vélo au bout. On l'emène au bout. On l'emène au bout. Allez, c'est bon. Je termine donc ce sixième et dernier secteur en 16 minutes 57. Ça m'apprendra à être mieux équipé, c'est-à-dire avoir un meilleur braquet, avoir des pneus adaptés au gravel et non des pneus de cyclocross, à prévoir plus de matos pour réparer, à m'habiller correctement, pas trop chaudement comme ici. En fait, j'ai appris énormément de choses sur cet événement, sur cette compétition. Au total, tous les temps cumulés, les six secteurs cumulés, j'ai 27 minutes de plus que le premier et du coup, je me place en 30ème position. Voilà, il faut savoir que Paul, lui, il finit 14ème. Bravo à lui. Donc, très content tout de même de ce résultat symbolique de 30ème. C'était, c'était, voilà, c'était pas l'objectif initial, on va pas se le cacher, mais j'allais vers l'inconnu. Je pensais faire 6 heures d'épreuve. Au final, on va en faire quasiment 10. Voilà, je ne connaissais pas ce monde. Eh bien, je peux vous dire que je vais en ressortir grandi et que l'année prochaine, je ferai pas les mêmes erreurs. Du coup, c'est la cinquième crevaison, officielle. Enfin, c'est la cinquième crevaison et la troisième réparation. Ah, ce sont des légendes, oui, disons. Ouais. Et alors, ça donne quoi ? Bah, je suis une légende. Tu te rappelleras de moi, au moins ? Tu vois ? Je suis une légende. Et voilà, il nous reste plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir et ce fut non sans mal. Clairement, j'arrivais même plus à monter les côtes pour être sincère. Je l'arrivais, enfin, je l'ai monté à pied. Clairement, je n'avais plus de force. Les deux gars étaient obligés de m'attendre tout le temps parce que je n'avançais plus rien. J'étais complètement mort. Ils m'ont traîné, en fait, jusqu'à l'arrivée. Donc, encore une fois, merci à eux. Vraiment, ils ont totalement changé ma course, que ce soit sur l'aspect mécanique ou mental, parce que vraiment, ça a été un supplice de rentrée. J'étais rincé. Je n'étais pas préparé pour un tel effort. Et ça y est, on est de nouveau à Châtelro. On a fait 160 kilomètres. On arrive doucement à la ligne d'arrivée. Et je peux vous dire qu'on était tous les trois super heureux de rallier l'arrivée parce que ça a été long. Ça a été très long. Je pensais arriver vers 13h à la base dans mes estimations. J'avais fait des estimations un peu au hasard, bien sûr, parce que je ne connaissais pas. Il est 16h45, les amis. On arrivait 20 minutes avant la fin des temps officiels. C'est-à-dire qu'on avait le droit à 10h maximum pour rallier l'arrivée dans les temps, pour ne pas être hors délai. On a mis 9h40. C'est énorme. C'est immense. 9h40 d'effort. Moi, je pensais que j'allais le faire en 6h. Je ne connaissais pas le gravel. Et là, je peux vous dire que je vais connaître maintenant. Je vais retenir ça. Et on va donc franchir tous les trois la ligne ensemble. Et c'est très symbolique parce qu'on a fait la course ensemble. Et c'est tous ensemble qu'on a réussi à finir cette course. Et non sans mal, que ce soit matériel ou physique, ça a été très difficile. Donc, ces médailles de finisher, je peux vous dire que j'en suis fier. On les a méritées. Je suis très heureux de tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Parce que vraiment, on s'est donné. On s'est fait mal. Et enfin, j'ai pu aller rejoindre Noémie qui elle aussi a eu plein de galères. Mais ça, je vous laisse aller voir sur sa chaîne YouTube. Elle a fait une vidéo. Allez voir, c'est disponible. Donc là, gros moment de relâchement, de soulagement. Après ces 10h d'épreuve, j'étais trop heureux de la retrouver. Et maintenant, il va être temps de rentrer. Encore merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous me l'avez pas que dans la description il y a un lien. Il y a 6 mois supplémentaires gratuits. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est la bonne occasion. Bon, fin de cette journée très fastidieuse. Content d'avoir terminé. Je remercie encore une fois Black Ship de nous avoir fourni un van pour ce week-end. C'était une super expérience et j'ai hâte déjà de renouveler celle-ci. Et on se retrouvera sur un prochain événement de gravel. Promis, j'abandonne pas le gravel. L'année prochaine, on se remettra ça. Je ne sais pas si ça sera ici ou ailleurs. En tout cas, merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada